L'intérêt c'est d'ajouter des financements innovants au financement déjà existant. Vous savez que dans le régime de l'environnement, il y a certains mécanismes, surtout les plus importants c'est le fonds vert climat, le fonds mondial pour l'environnement, il y a beaucoup d'autres fonds pour les pays des moyens avancés, les fonds spéciaux de la convention climat et aujourd'hui ces mécanismes là, le green bond permet de lancer des émissions de titres qu'on peut comptabiliser et transformer en ressources pour une activité donnée. On peut donner beaucoup d'exemples, dans la salle j'ai donné l'exemple du TR, en reprenant une petite taxe de 5 francs ou de 100 francs sur un trajet, on peut sur une perspective de 5 ans capitaliser près de beaucoup de milliards pour dire que nous allons reverdir tout le parcours et rendant certaines activités économiquement rentables et en contribuant donc au développement économique dans une perspective de développement durable. Sachant que la terre, en principe, n'émet pas de gaz à effet de serre ni de pollution. On peut prendre deux exemples sur l'eau, sur l'air, sur le sol, sur la foresterie. Aujourd'hui, on peut, sur certaines taxes, dans certaines industries, enlever peut-être partie de leurs impôts pour un investissement sur du reboisement. Et ces reboisements là peuvent être faits dans certains territoires, dans certaines communes, pour appuyer donc toute la vision qu'a le chef de l'État et que le ministre Abdou Karim Sal est en train de mettre en œuvre pour que le Sénégal puisse être reverdi. Sur le programme Zéro Déchet aussi, on peut regarder tout ce qui concourt à avoir certaines ressources sur la taxe des ordres du ménageur, une partie qu'on mettrait encore dans ce circuit-là, dans la perspective de Zéro Déchet. Donc c'est une initiative additionnelle sur les fonds conventionnels que nous sommes en train de développer. Et c'est heureux qu'avec l'appui du PNUD aujourd'hui, pour pousser cette ambition, que le Sénégal va appuyer surtout avec le plan Sénégal émergent vert. Et sa contribution nationale déterminée au niveau du climat pour laquelle le Sénégal s'est engagé à réduire ses émissions de manière inconditionnelle et cet argent-là, il faut le trouver quelque part et c'est dans ces initiatives nouvelles que nous allons le faire. Notre intérêt, c'est d'accompagner la grande volonté politique du Sénégal que je tiens à féliciter, à contribuer à réduire les gaz à effet de serre et à contribuer à l'effort mondial pour sauver la planète. Pour le faire, le Sénégal a pu déjà développer sa contribution déterminée nationale, qui est un engagement pris devant le monde entier. Mais pour le faire, il faut beaucoup d'argent. Et nous sommes aujourd'hui, avec le ministère de l'Environnement et le Développement du Rame, de former les équipes qu'il faudrait, qui sont concernées par ce sujet, pour qu'ils puissent accéder à ces mécanismes de financement innovants dans les obligations vertes. Nous voyons qu'au Sénégal, les expériences sont déjà là, les capacités sont déjà là et nous pensons que les 8 milliards qu'il faudrait mobiliser pour mettre en œuvre les obligations conditionnelles de la NDC sont là. Et nous sommes ravis de voir ici l'ensemble des ministères, l'ensemble des partenaires engagés pour qu'ils puissent acquérir les compétences, le savoir-faire. Il n'y a pas de miracle. Il faudrait qu'on maîtrise ces process. Et si on les maîtrise, on peut accéder à ces financements qui ont fait leur preuve et qui montrent que l'environnement est un vecteur de développement et les finances environnementales existent pour accompagner ce monde dans lequel l'Afrique et le Sénégal sont un modèle pour l'ensemble de l'Afrique dans ce domaine. Le rôle du PNUD, évidemment, c'est d'accompagner le ministère de l'Environnement et le Développement Durable et l'ensemble des partenaires à travers un programme qui vise, comme on le dit, à renforcer les capacités. On ne vient pas juste faire des séminaires et des réunions. On est là à aider à transférer les savoirs, les compétences, les outils pour qu'on puisse avancer, à échanger des expériences au niveau mondial, à s'assurer également que d'autres pays puissent bénéficier de l'expérience sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada